Le groupe des promoteurs culturels, ce groupe est important dans le maillon. Ils sont vraiment importants dans le processus de valorisation du secteur culturel béninois. Les promoteurs et producteurs culturels. Et il vaut la peine de les entretenir sur des stratégies à mettre en place pour atteindre les résultats escomptés. Ce sont des acteurs qui investissent déjà dans le secteur de la culture. Désormais, il faut tout mettre en place, de sorte à ce qu'on puisse booster réellement l'économie culturelle. Dans un élan d'autonomisation, après avoir instauré une démarche professionnelle dans le secteur. Désormais, il est question que les artistes puissent vivre de leur art, c'est à cela qu'on s'attelle. Si nous voulons une industrie forte, nous devons avoir des entreprises fortes. Et si nous n'avons pas d'entreprises fortes, on peut tout faire, on n'aura jamais l'industrie. C'est à partir des entreprises que va naître l'industrie. C'est une opportunité qui s'offre, une première fois depuis l'avènement de la démocratie. Et les promoteurs culturels se disent prêts à saisir la balle au rebond. Nous les promoteurs, nous souffrons trop. Il faudra que le chef de l'État dise que, à tout ce qui concerne la culture, il faut réorganiser ça. Et je vois les têtes qui sont ici, je pense que nous pouvons mieux faire. Accompagnons le DG pour ce que nous savons faire. Et nous allons montrer au chef de l'État que nous sommes les promoteurs, nous sommes les producteurs. Et qu'avec nous, la culture va démarrer. A l'issue de cette deuxième rencontre du DGFAC avec les promoteurs culturels, Gilbert D. Oumalé et la délégation qui l'accompagne se sont rendus au domicile de feu à Dignon Rambladi, une autre figure emblématique de la musique traditionnelle qui a cassé la pipe. C'est pour présenter les condoléances du ministre de la Culture et du gouvernement à la famille et pleurer. A cet endroit aussi, le vendredi 15 janvier 2021, Gilbert D. Oumalé a, au nom du ministre de la Culture, promis que le FAC va contribuer au funérail de cette icône qui s'en est allée. De chez Adignon Rambladi à Godomé, voici la délégation du FAC à l'hôpital La Croix de Zinvier. Ici, elle est hospitalisée à l'Indé. Elle est très animée quand elle est venue. Avant de commencer notre intervention, elle était à 6 grammes de démoglobine, ce qui est vraiment difficile pour nous. Alors on doit la remonter. Elle a pris au moins deux poches de sang avant qu'on recommence l'intervention. Et on doit l'évaluer après pour voir si au moins elle peut compenser un peu et avant de compléter encore le sang parce qu'elle a vraiment besoin. Et c'est ça qui fait qu'elle était vraiment faible. On n'arrive pas à se tenir debout parce qu'on a pesé hier, c'était au moins 8,6 kg. Mais tu es dans, on l'a sauvée et elle est édame et elle est sortie en forme. Et le reste là, on a tant seulement le suivi pour qu'elle puisse se rétablir d'avantage. Au regard de toutes les démarches et réformes entreprises par le gouvernement depuis l'avènement de la rupture, les acteurs culturels sont invités à une prise de conscience. Quand quelqu'un vous dit, il faut suivre la personne parce qu'un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Et nous avons besoin que notre pays à l'international soit respecté et qu'on respecte notre démocratie. Et qu'on sache qu'ici au Bénin, en tout cas dans le secteur de la culture, c'est de manière libre que nous prenons nos décisions. Et que nous sommes prêts à nous battre pour booster notre économie, être réellement indépendants vis-à-vis de l'extérieur. Et c'est à l'encontre qui peut nous aider à le faire. En somme, retenons que le fonds de bonification après l'étape de sensibilisation connaîtra sa phase active dans les tout prochains jours. Le DGFAC, au nom du ministre de la Culture, a promis que le FAC suivra l'artiste Alinde avec ses parents jusqu'à son rétablissement total. Pour finir, c'est à la clinique où l'artiste Imran a été pris en charge que le directeur général du Fonds des aides de la Culture a clôturé ses courses ce vendredi 15 janvier 2021. Faut-il préciser que l'artiste Imran se porte beaucoup mieux actuellement et dans quelques semaines sera libéré au grand bonheur de sa famille et du monde culturel béninois en général.